Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 274 qui fait suite à un épisode précédent où on avait commencé à faire de la décoration sur notre skateboard cette fois ci on va le finir allez c'est parti on reprend donc là où on avait arrêté la dernière fois je continue à peindre mes différentes surfaces dessinées avec des nuances de gris Pour peindre tout ça j'utilise un pinceau biseauté et comme dans tous les épisodes vous trouverez les références et des liens vers les matériaux et outils que j'utilise dans la description ce qui me permet aussi bien un tracé relativement précis ainsi que la possibilité de recouvrir de grandes surfaces j'essaye de peindre plus ou moins méthodiquement les parties ici en gris un peu plus foncée mais surtout pour éviter de laisser des traces de peinture avec les paumes de ma main je descends le skateboard si on veut pour accélérer le séchage et pouvoir plus vite passé une autre couleur j'utilise un sèche-cheveux tout ce qu'il y a de plus standard on peut aussi utiliser un décapeur thermique avec un réglage le moins chaud possible pour ne pas cramer votre peinture La peinture que j'utilise a un pouvoir couvrant important mais je fais quand même deux couches pour avoir des couleurs bien franches et précises mieux vaut faire plusieurs couches que de devoir étaler des pâtés qui laisse une surface inégale et plutôt moche comme pour beaucoup de projets ici aussi c'est un jeu de patience ne pas aller trop vite ne pas se précipiter et faire confiance au processus appliquer les couleurs les unes après les autres et continuer jusqu'à ce que le projet soit enfin fini Comme le projet est long la fatigue s'installe parfois donc n'hésitez pas à abandonner temporairement votre projet et revenir le lendemain avec un oeil neuf et une main ferme et fraîche Ici je dessine et peint sur ma table à dessin outre le fait que c'est une des rares surfaces qui sont plus ou moins pas trop bordéliques cela me permet de dessiner ou peindre debout sans devoir m'asseoir ce qui me laisse plus de place aux mouvements et à la liberté dans ce processus de création Après avoir posé une nouvelle nuance de gris je vais poser quelques éléments avec des couleurs franches du jaune du rouge et du bleu sur quelques surfaces spécifiques histoire de donner un peu de vie et de couleurs à l'ensemble Vu que le pourtour des formes va ensuite être surligné en noir cela me laisse une petite marge de manoeuvre au coup de pinceau maladroit à droite et à gauche même si on dépasse un peu rien de dramatique avec chaque nouveau coup de pinceau chaque nouvelle addition à cette oeuvre le résultat prend forme au fur et à mesure ce qui récompense petit à petit notre patience et assiduité maintenant que les couleurs ont été posées on va passer au surlignage noir d'abord avec un sharpie noir qui fera le tour des formes principales Là aussi c'est un travail long et qui demande de la concentration mais qui permet tout de suite de révéler le futur design de notre planche de skateboard Maintenant que le détourage a été fait au feutre on va pouvoir passer à la colorisation des surfaces blanches en noir ici aussi au pinceau biseauté et à la peinture acrylique noire Là aussi je fais la moitié du skateboard la plus proche de moi et descends la planche pour éviter toute bavure avec ma main avec le noir la surface de couverture de la peinture est assez impressionnante et ici une seule couche suffit pour avoir un noir profond et parfait C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Maintenant que le fond noir a été ajouté, je repasse sur certains traits au posca moyen noir, puis au posca un peu plus fin, pour rajouter les derniers détails de ma déco de skateboard. C'est ma première tentative, donc le résultat n'est pas parfait, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre, dessiner et décorer ce skateboard qui m'a furieusement donné envie de continuer à dessiner et peindre sur plein d'autres supports. Sous-titrage ST' 501 Voilà, mon skateboard est fini. Ouuuh. Alors j'ai mis deux couches de vernis à la bombe que vous n'avez pas vu, c'est du vernis molotov, et globalement je suis plutôt super content du résultat. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Alors la première chose qu'il faut dire c'est que c'est long, c'est très long. J'ai passé globalement, entre les deux épisodes, à peu près cinq ou six heures, pour finaliser mon skateboard. Enfin la décoration de mon skateboard. J'ai particulièrement apprécié travailler en fait avec la peinture, qui vraiment se travaille très très bien, qui se mélange très bien et qui s'applique aussi très bien. Il faut comprendre comment ça marche, pour essayer de pas trop laisser des gros pâtés à droite à gauche, mais sinon, moi je suis plutôt content du résultat, globalement. Il y a des petites choses que j'aurais voulu modifier à droite à gauche. C'est ma première vraie création, slash, truc comme ça. Donc bien sûr, les prochaines seront mieux, et ça m'a donné furieusement envie de continuer à peindre, qu'il y ait un média que je connais pas trop, et que j'ai pas laissé tomber ou abandonné, mais qui me semblait pas très accessible. C'est pas que c'est pas très accessible, c'est plus difficile que, enfin en tout cas pour moi, de travailler avec des feutres ou des crayons, mais je trouve que le résultat est vraiment cool. Je vais essayer de faire d'autres créations, sur d'autres supports. A noter quand même que commencer à peindre sur un skateboard, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, puisque la surface est complètement pas plane ni lisse. Il y a une structure qui est concave, aussi bien ici que sur là, on a des ronds partout, c'est un peu chiant. Ça veut dire faire un tout petit peu de gymnastique pendant qu'on fait la peinture. Mais sinon, globalement, je trouve que le résultat est franchement pas mal. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant. Est-ce que je vais la garder ? Est-ce que je vais la donner ? Est-ce que je vais la vendre ? Je sais pas. Je vous mettrai aussi un lien vers un artiste que je suis sur Youtube, qui s'appelle TenHundred, qui fait beaucoup de fresques, et qui m'a inspiré et qui m'a donné envie justement de me remettre ou de faire de la peinture. Je mettrai aussi un lien vers l'Instagram de Seb Castor, qui est un artiste belge, qui fait des trucs avec des pochoirs qui sont vraiment ultra beaux, et j'espère que dans un futur proche, on arrivera à faire une petite collaboration avec lui, parce qu'il fait des trucs qui sont vraiment bien. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce skateboard. C'est un projet qui a été un petit peu long, c'est pareil en deux épisodes, mais qui, moi, m'a vraiment fait beaucoup plaisir, et qui m'a donné vraiment envie de me remettre à la peinture. J'espère que vous aussi, ça vous donnera envie de reprendre des pinceaux. Pas besoin d'acheter des peintures très chères, gribouiller sur des supports à droite à gauche, améliorer vos réalisations au fur et à mesure. Et voilà, comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien évidemment laisser un commentaire, et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs, qui, tous les mois, nous envoient un petit peu d'argent, ce qui me permet d'acheter, par exemple, des pinceaux ou de la peinture, et de faire cette merveilleuse création, ce merveilleux skateboard. Merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 274, où j'ai enfin fini mon skateboard. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada